Ce soir nous sommes avec Hervé Baudoux, je vais vous demander de vous présenter. Hervé Baudoux, président du Football Club de Lyon, dans le 8e arrondissement. Club formateur, partenaire de l'Olympique lyonnais, dans son réseau Sport Excellence, fort de 1173 licenciés. Nous venons de terminer la saison 2014-2015 de fort belle manière, avec différentes accessions au niveau supérieur, notamment une élite en U15, qui correspond au niveau national, aux champions en honneur 19 ans, champions en promotion de ligue 17 ans. Et de très bons résultats dans le district aussi, où nous montons en excellence en 17 ans 3, et en 15 ans nous finissons premier en excellence ex éco, et deuxième en première division, nous montons en promotion d'excellence. Donc une fort belle saison, avec nos seniors de l'équipe 2, la réserve qui monte en promotion d'honneur régionale. Donc l'année prochaine nous concourrons en honneur régional, et en promotion d'honneur régional avec nos équipes seniors. Voilà, une très très belle saison 2014-2015. Alors justement, avec ce beau bilan, quels sont vos projets pour l'année prochaine ? Le projet continu, c'est le plan qu'on avait 2009-2019, un plan à 10 ans, pour faire accéder l'équipe Fagnon du club en CFA 2. Donc à partir de cette prochaine saison, nous mettons les moyens pour que l'équipe 1 monte déjà la première marche en honneur. Donc elle a deux ans pour faire ça, et puis après, il y aura deux ans pour arriver en CFA 2. On suit le projet qui était en place. Quel est votre ressenti ce soir, pour cette soirée du lancement du guide de l'Office des Sports ? Mon ressenti, c'est comme chaque fois qu'on fait cette manifestation, c'est de retrouver les différents partenaires, et du football, et de tous les sports lyonnais, de pouvoir dialoguer, discuter, et voir qu'à Lyon, le sport, ce n'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Je vous remercie d'avoir répondu à cette interview. Bonjour Michel Debrouvert, je vais vous demander de vous présenter. Eh bien écoutez, Michel Debrouvert, responsable communication et relations partenaires du Rincocquet Club de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre club ? Alors bien sûr, le club du Rincocquet de Lyon, c'est un club qui est sur le plateau de la Duchère. Il regroupe à peu près 120 licenciés, des plus jeunes jusqu'à une équipe élite, équipe élite qui évolue au plus haut niveau, puisqu'il participe depuis deux ans à la Coupe d'Europe de cette discipline, et il obtient de très très bons résultats en la matière. Alors là, on est arrivé à la fin de saison, quel est le bilan de cette saison ? Alors le bilan, je vais me permettre déjà de présenter la discipline, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est le Rincocquet. Le Rincocquet, c'est une discipline de hockey qui se pratique à 5, 4 joueurs et un gardien, sur des pattes à roulettes, sur un terrain qui ressemble, j'irais, à une patinoire de hockey sur glace, sauf qu'on évolue sur du parquet. Donc voilà, c'est un sport extrêmement rapide, très technique. Pour nous, en ce qui concerne le bilan de la saison, on a de très très bons résultats en matière de jeunes, parce qu'on a des jeunes qui ont fini 3e au championnat de France, on a là ce week-end des finales U15 qui vont être organisées dans la région, et puis notre équipe Fagnon Senior, qui a fait deux tours de Coupe d'Europe cette année, et qui se projette également sur l'année prochaine, sur une belle saison en national élite. Quels sont les projets à venir ? Les projets, c'est bien entendu de poursuivre sur cette dynamique, d'obtenir les meilleurs résultats, à la fois chez les jeunes et pour notre équipe senior, de se développer, parce qu'on a le souci de vouloir se développer sur une section féminine, et puis également, pour tout vous dire, encore une fois, de pérenniser ce sport, et surtout de le faire connaître, parce que notre gros souci, c'est que notre sport est méconnu, malgré tout le bénéfice qu'on peut avoir, et puis l'intérêt qu'on peut avoir de voir cette discipline. Alors, quel est votre ressenti ce soir, pour cette soirée du lancement du guide de l'Office des Sports ? Écoutez, moi je suis ravi toujours de participer à des soirées où on est d'abord entre sportifs, entre des échanges où on a toutes les disciplines qui sont représentées, et ça fait bien entendu plaisir de faire partie de cette grande famille des clubs sportifs, et ma foi, je suis heureux d'avoir participé à cette soirée. Je vous remercie d'avoir répondu à cette interview. Donc, nous sommes ce soir avec M. Daxi, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Bonjour, M. Daxi-Sanguise, j'ai 30 années de pratique de taekwondo, j'étais ancien athlète de haut niveau au sein de la sélection d'équipes de France Combat. Aujourd'hui, nous avons une section sur le deuxième arrondissement de Lyon, dont l'association est nommée Lyon Métropole Taekwondo, qui compte dans ses rangs 6 athlètes de haut niveau qui sont listés auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, dont 2 qui ont intégré l'INSEP. Donc là, on est arrivé à la fin de saison. Quel est le bilan pour vous ? Le bilan sportif pour cette saison est plutôt satisfaisant. Nous finissons avec 130 licenciés qui regroupent toutes les catégories d'âge, aussi bien les bébys, les poussins, les promesses, les juniors, les seniors et le haut niveau, qui représentent bien notre ville sur le plan national et international. Avec 7 titres de champion de France, toutes catégories confondues, aussi bien les espoirs, les moins de 21 et les seniors. Aujourd'hui, avec un titre de la Coupe du Monde en la personne de Kylian Bonnet, dont je félicite et je salue. Nous continuons avec Afid Ben-Gorén qui est champion de France également, Kylian Zazoui, Riles Atout, Léna Atout, Smail Aklit, et j'en passe. Quels sont les projets à venir pour la saison prochaine ? Vous savez que cette année 2015, c'est une année antérieure aux Jeux Olympiques. Le taekwondo est une discipline olympique à part entière depuis 2000, présente aux Jeux de ciné. La dernière ligne droite est tracée, donc on essaye de positionner au moins un athlète sur les deux qui sont à l'INSEP sur le parcours olympique. Et ce soir, pour le lancement du guide et l'office des sports, quel est votre ressenti ? Je m'aperçois que le sport lyonnais se porte très très bien. Toutes les disciplines sont présentes, l'accueil est chaleureux, tout s'est bien passé dans une convivialité, et puis nous sommes tous aussi complémentaires les uns les autres. Je vous remercie d'avoir répondu à cette interview.